Justice pour ses filles Justice pour ses filles Stéphi avait des amis Stéphi avait un rêve Nous réclamons justice pour ses filles Stéphi était joyeuse Stéphi était aimante Stéphi était accueillante Nous réclamons justice pour ses filles Nous réclamons justice pour ses filles Stéphie avait une famille Stéphie avait des amis Stéphie allait être mère Nous réclamons justice pour ses filles 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 Créer justice 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 pour ses filles Justice pour ses filles Nous fuyons justice pour ses filles Nous réclamons justice pour ses filles Justice pour ses filles Stéphie était jeune Stéphie était enceinte Stéphie avait une fille Stéphie avait une fille Nous réclamons justice Deuxième fois nous réclamons la justice Stéphie doit reposer en paix Nous réclamons la justice Justice Stéphie ne doit pas mourir une deuxième fois Nous réclamons la justice 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 pour ses filles Nous crions justice pour ses filles. Stéphie a fait des rêves. Stéphie a été une maman. Stéphie a fait le droit de vivre. Nous réclamons justice pour ses filles. Nous réclamons justice pour ses filles. Nous réclamons la justice. Nous crions justice pour ses filles. Nous réclamons justice pour ses filles. Stéphie doit reposer en paix. Nous réclamons justice pour ses filles. 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 Stéphie doit reposer en paix. Nous réclamons la justice. une deuxième fois. Ne tions pas Stéphie une deuxième fois. Ne tions pas Stéphie une deuxième fois. Stéphie doit reposer en paix. 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 Justice pour ses filles. Nous réclamons d'abord remercier à tout un chacun pour leur présence lors de la marche. Les différentes communautés, nos compatriotes. En même temps, les médias qui sont venus couvrir cette marche. Alors aujourd'hui, c'est à la mémoire de notre compatriote, Stéphie. Je crois que tout le monde est au courant de sa mort tragique. Et qu'aujourd'hui, nous sommes sortis pour marcher pour demander la justice pour que les autorités compétentes puissent éclairer, puissent mettre la lumière sur cette affaire. Depuis lors, est-ce qu'il y a des pas que vous sentiez en fait qui ont été entamés par la justice ? Bon, depuis lors, nous on attendait que la justice soit faite. Ce qui est marrant, il y a un mort d'homme. Un mort d'homme et que le seul suspect ou encore le seul témoin qui était lorsqu'il avait eu cette tragédie est libre. Alors, nous attendons à ce que, voilà, que la justice soit faite parce que la gendarmerie nous a fait comprendre qu'après 72 heures, le délai des gardes à vue est déjà dépassé. Mais devant un mort d'homme ou bien devant ce genre de fait, logiquement, il devrait plutôt prolonger le garde à vue ou bien déférer la personne pour ne pas le laisser en liberté. Il y a aussi la thèse de la souffrance qui a été évoquée au début de la fin. Est-ce que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas été évoquée ? Nous, on ne confirme pas. Et on n'a pas cette thèse dans notre tête. Et nous, en connaissant, voilà, la SFI, c'est une dame battante, une personne qui s'est vraiment battue jusqu'à arriver en 6e année et une mère qui porte un bébé n'ose pas oser même sauter ou bien se suicider. Donc, ces faits, nous, on ne valide pas. Alors, pour que la justice soit faite, parce que ce qui s'est passé lors de sa chute, on ne sait pas. Alors, nous demandons juste à l'autorité sénégalaise de prendre l'affaire en main, d'éclairer pour que la justice soit faite. Si, même si le copain ou bien encore le petit ami, même s'il n'est pas impliqué directement, indirectement, il doit assister avec une personne en danger. Ce n'est pas le cas. Alors, nous demandons que la justice soit faite. Donc, voilà, je reviens dessus, je remercie à tous et chacun, les médias, pour votre présence pour la marche et que, voilà, que cette marche aboutit à une justice parfaite et que la vérité soit éclairée. Et nous demandons à tous, ensemble, nous crions justice pour Stéphi. Justice pour Stéphi. Justice pour Stéphi. Justice pour Stéphi. Stéphi est une mère. Stéphi est une mère. Elle mérite de vivre. Elle mérite de vivre. Alors, les autorités, nous vous lançons un appel personnel pour que vous puissiez, voilà, prendre cette affaire en main et rendre la justice pour que l'âme de notre compatriot de Stéphi repose en paix avec son pédé. Merci. A part cette marche, est-ce que vous avez un plan d'action si justice n'est pas rendu comme vous souhaitez ? Nous ? Parce qu'on a confiance aux autorités sénégalaises. On a confiance à la justice sénégalaise. Et que nous, nous espérons que la justice soit faite. Nous, nous ne pouvons pas faire justice nous-mêmes. Mais la loi existe. Pourquoi la loi existe ? Un pays comme le Sénégal, c'est un pays qui est vraiment renommé partout dans le monde et que la justice doit se faire. Et on croit dessus. Merci. Je peux dire quelque chose ? Bonjour, je me présente. Je suis pratiquement six mois. Pour une personne qui voudrait se suicider, elle n'aurait pas informé à ses parents. Ses proches que nous sommes, ses parents, savaient qu'elle était enceinte. Stéphie avait même acheté le berceau de son bébé. Une personne qui projette de se suicider n'aurait pas organisé tout ça. Et nous réclamons justice parce que Stéphie, nous connaissons son compagnon, parce que nous l'avons vu, nous avons été en contact plusieurs fois avec lui. C'était un homme brutal et excessif. Il était très impulsif et brutal. Voilà pourquoi nous évoquons la thèse de la justice. Stéphie ne se serait jamais suicidée. Jamais. Nous l'avons vu quelques jours avant le drame, juste une semaine avant, à son anniversaire, et elle allait bien. Nous avons discuté avec elle. Elle n'avait pas de problème. Si elle n'était pas bien, elle se serait confiée en nous. Je tiens à préciser que Stéphie achetait le berceau de son enfant. Pour une personne qui veut se suicider, elle n'aurait pas organisé tout ça. Stéphie et son petite amie prévoyaient aménager ensemble. C'est ce qu'elle nous avait dit la dernière fois qu'on l'avait vu. Stéphie est en 6e année de médecine. Stéphie vivait avec ses petits frères et ses petites soeurs dans la maison. Elle n'aurait pas osé faire ça. C'était une mère pour eux. Et nous, 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 nous suspectons son petit ami et nous, nous y croyons vraiment. Parce que le jour où les drames se produisent, Stéphie habitait juste à l'étage, dans l'immeuble, dans l'appartement avec ses frères. Et quand Stéphie est tombée, il n'a pas pensé à prévenir son petit frère. Il a fait les choses de lui-même. Son petit frère était couché en bas. Il ne lui a pas averti que sa soeur avait eu une chute. Et tout cela nous pousse à nous poser des questions. Nous rejetons. Nous ne voulons même pas accepter la thèse du suicide. Stéphie ne se serait jamais suicidée. Nous la connaissons toutes. C'était une personne remplie de joie. C'était une personne qui était remplie d'amour et tout ça. Elle était aimante. Elle était toujours souriante. Et elle allait bien. Si seulement elle traversait des moments difficiles ou si seulement elle n'acceptait pas cette grossesse, on aurait pu y croire. Mais non, elle avait accepté cette grossesse. Elle était prête à... Elle souhaitait être mère. Elle a commencé à faire la lait de son enfant. Alors il est impossible pour nous d'accepter que Stéphie se soit suicidée. Et nous rappelons encore que son compagnon était très agressif et brutal. Il l'a battu, il l'a brutalisé. Alors nous réclamons justice pour Stéphie. Merci. Justice pour Stéphie ! Justice pour Stéphie ! Justice pour Stéphie ! Parce que l'affaire est flou. Nous avons des gendarmes riz. Nous avons une possibilité de suicide. Mais nous avons aussi... C'est-à-dire... Nous avons libéré le suspect. Le premier suspect, nous avons libéré. Nous avons dit qu'après trois jours, nous avons dû le faire. Donc... Nous avons... Affaire pénale. Donc... Ce n'est pas possible que nous libérons quelqu'un suspect au bout de trois jours. Et... Voilà. Nous avons juste fait son village. OK. Merci. Il s'agit du joueur. Vous savez ça, c'est parti. Vous n'êtes pas obligé de l'école. Non. Ce n'est pas discuté. Une fois qu'liqu'il a préparé à eux. Le joueur va en soin alors. Cela va en soin de six mois alors. Donc... Comme on appelle. Elle a besoin de la bosse. Elle a besoin d'un bosse et d'un bosse. Elle a besoin d'une préparation pour accueillir le bébé. Ce n'est pas vainque. Il était très heureux, il était joyeux, il était très heureux. Il était très heureux et il était toujours de Biola à propos de la famille. Quand on a dit Nutella, on a pardonné les deux parents. Quand on vient d'écrire, il est très heureux de vivre. Il peut est temps d'écrire, s'il était temps d'écrire. On ne peut pas dire que Dara. Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les anniversaires d'une semaine avant le suicide. Dara est là. Elle est bien. Merci. Comment est-ce que vous avez le plan d'action ? Nous avons un plan d'action. Nous avons la justice. Nous sommes tous les Sénégalais et nous avons la justice. Nous avons la justice. Nous avons la procédure avec la gendarmerie. Nous avons une marche. Nous avons la justice. Nous avons la justice. Voilà. Je vous en prie. Bonjour à tous. Je suis le président de l'association médicale des étudiants tchadiens au Sénégal. Alors, comme nous le savons tous, la mort de Stefi est d'autant plus tragique qu'elle relève de plusieurs dimensions. C'était une dame ancienne de six mois. Elle était en sixième année de médecine. Elle vivait loin de sa famille en terre étrangère. Alors, les circonstances de son décès sont si tragiques, si floues que nous refutons une fois de plus la théorie du suicide ou bien toute autre cause. Donc, par cette marche, nous lançons le message qui est le suivant. Nous ne l'oublions pas. Nous voulons que la lumière et la justice soient faites pour que son corps qui a déjà été rapatrié au pays repose en paix, pour que sa famille et ses amis soient et les cœurs apaisés. Donc, justice pour Stefi 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 Et pour que… Voilà, et pour que… Je suis en septième année de médecine à Saint-Christopheur. Bon, je vais vite pour ne pas… Parce que l'histoire, elle est révoltante. Je ne connaissais pas Stefi, personnellement. Mais ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être n'importe quelle femme. C'est aberrant, c'est révoltant qu'on veuille nous faire croire qu'une jeune fille en sixième année de médecine qui était enceinte, était dans une pièce toute seule et est tombée d'un étage. Parce que c'est ça qu'on nous dit depuis le début, que quelqu'un qui était épanoui comme ça… C'est vrai que j'étais là à regarder l'histoire et je me dis, les commentaires des gens, je veux juste vous demander de faire attention à ce que vous dites. Stefi avait des amis. Elle avait une famille. Elle avait des rêves. Elle voulait être médecin. Elle voulait être mère. Elle voulait être une femme. Comme la plupart d'entre nous ici, là. Et de voir… Vous savez, ça a été posté sur internet déjà. J'ai vu des commentaires des gens. Faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Parce que ça aurait très bien pu être quelqu'un de votre entourage. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être ma soeur. Ça aurait pu être ma tante. Ça aurait pu être votre mère, votre soeur ou votre tante. Donc, aujourd'hui, de dire… de calomnier Stefi. Ça, ça, ça ne se peut pas. Je ne connaissais pas son petit ami. J'ai juste écouté ce que ses amis ont eu à dire et son entourage. Mais ce que j'ai à dire, c'est que même si c'est peut-être dans un autre monde, pas le petit ami. Nous, on demande juste à la justice sénégalaise d'au moins ouvrir une enquête. Quelqu'un… On ne parle pas d'une seule mort. Parce qu'aujourd'hui, on demande justice pour Stefi. Mais je demande aussi justice pour Stefi et son bébé. Parce que c'était un être vivant dans son ventre. Ce n'était pas… Je ne sais pas. Ce n'était pas un cafard dans son ventre, en fait. Ça va. OK. Ça va aller. Je pense que… OK. Lyon, stagiaire et docteur africain au Sénégal. Alors, il faut savoir que nous parlons quand même d'un acte criminel. D'un acte barbare envers une jeune fille, une jeune dame qui a fait quand même… …qui a étudié pendant six années, dont les parents se sont sacrificés. Ils se sont sacrifiés envers tous les conforts qu'ils auraient pu souffrir. Qui traverse des centaines, des milliers de kilomètres pour venir étudier pendant six ans. Et qui est enceinte d'un bébé. Qui aurait pu devenir ce bébé ? Alors, on vous parle d'un suspect qui a été libéré, suspect face à un crime. Parce qu'on vous parle quand même d'un crime. D'accord. Qui était témoin, disons, oculaire. Et qui a été libéré, disons, suite à une autopsie. Mais où est le résultat de l'autopsie ? Le président, il n'a pas vu. Ses parents n'ont pas vu. Personne n'a vu le résultat de l'autopsie. Donc, ils arrêtent de nous amaduer. Qu'ils nous aident à ce que la justice soit faite. C'est ce que nous demandons. Et ce n'est pas une sorte de doléance que nous sommes en train de faire. C'est un droit. C'est normal. Il faut que... Ce n'est pas un animal qui est décédé. C'est un humain qui était enceinte. Alors, il faut que la justice soit rendue pour le minimum du respect de la dignité humaine. C'est ce que nous voulons. Je vous remercie. Entre au Sénégal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici ? Ok. Ce qui s'était passé... Moi, je suis une jeune fille. Tout comme Istéfi. Nous méritons de vivre. Istéfi était une jeune maman. Je ne la connaissais pas de son vivant. Mais ce qui est allé, ça peut être mon cas. Le cas de celle-ci. Le cas de toute autre jeune fille qui est ici à Dakar. Elle était enceinte de 5 à 6 mois. Elle méritait de vivre. Elle a été pleine de vie. En 6e année de médecine. Les parents ont investi sur cette jeune fille. Et on a appris ce cas tragique. Nous réclamons la justice. La justice pour Istéfi. Il faut que la justice fasse son travail. Parce que le Sénégal est comme un modèle pour nous. En matière de la justice. Mais le seul suspect qui était son nom mort. Grande et notre surprise de constater qu'il est en liberté. Et c'est chose qui n'est pas normale. Oter une vie de quelqu'un, nous ne disons pas. Nous n'affirmons pas. Mais on ne peut pas aussi faire la justice à notre niveau. Donc nous laissons cette affaire entre la main de justice. Et nous demandons que la justice fasse son travail normalement. Pour honorer la mémoire de cette vie qui est partie. Deux vies. Une mère et son enfant. Nous réclamons la justice pour Istéfi. Merci. Monsieur Abigail. Alors j'aimerais juste revenir sur quelques faits. Que je trouve très très importants. Et compléter certains propos que mes camarades ont déjà eu à dire ici présents. Alors je reviens sur l'affaire de soi-disant Stéphie se serait jetée. On l'a déjà dit ici. Ça c'est juste impossible. On connaissait Stéphie comme Laura l'a dit. C'était une personne joyeuse et remplie de vie et remplie de gaieté. Elle ne serait jamais mais au grand jamais donnée la mort. Stéphie attendait un enfant et il n'y a rien dans ce bas monde que Stéphie désirait plus qu'être mère. Parce qu'à un moment elle pensait ne jamais pouvoir être mère justement. Elle avait ces difficultés. Elle pensait ne jamais pouvoir donner naissance. Et quand cet enfant est arrivé c'était une vraie bénédiction dans la vie de Stéphie. Et elle n'arrivait jamais faire ça à elle ni à son bébé ni à sa famille. Parce que comme Laura l'a dit ici tantôt, c'était la maman de la maison. Elle avait des petits frères et des petites soeurs dans la maison dont elle s'en occupait. Elle n'allait pas se lever un bon matin comme ça, se jeter de son balcon et laisser ses frères acquis. Laisser l'enfant genre provoquer elle-même la mort de cet enfant qu'elle portait, la mort de cet enfant qu'elle désirait tendrement depuis plusieurs moments déjà. Non, ça c'était juste impossible. Beaucoup d'entre nous avons été témoins de la violence et de l'excès de jalousie de son amant. Et je pense que beaucoup ici seront prêts à vous dire que c'était un homme très très jaloux et il pouvait être très très également violent. Nous avons eu à recevoir des appels de ce jeune homme après qu'il ait été libéré. Et on lui a demandé clairement qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est juste incroyable en fait ce qu'il a eu à raconter. Parce que de un, on lui a demandé le mot de passe de Stéphie, jusqu'aujourd'hui il n'a jamais donné le mot de passe. Il l'a appelé trois fois ce soir-là. Trois fois pendant plusieurs moments. Et pendant ces trois fois-là, à aucun moment il a accepté de nous donner le mot de passe du téléphone de Stéphie. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il cherche à cacher ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone qu'il ne souhaite pas que les gens sachent ? Ça c'est déjà une chose. Et lorsqu'on lui a demandé de nous relater les faits qui se sont passés ce jour-là, il nous dit qu'il était lui assis tranquillement sur le balcon. Donc le balcon de la chambre de Stéphie c'est, vous connaissez les balcons de Dakar, ce n'est pas, ce n'est pas, non je parle de l'espace. Ce n'est pas immense en fait, les maisons de Dakar, les balcons ne sont pas immenses. Donc toi en tant que petit copain, tu es assis dans un coin du balcon et ta petite amie soi-disant se lève ensemble de cinq mois, se jette du balcon et tu ne vois rien. Il dit que c'est lorsqu'il a entendu le Wissamandai qu'il a levé la tête parce qu'il avait la tête sur son téléphone et c'est quand il a entendu le Wissamandai qu'il a levé la tête, il a vu que Stéphie était partie. Ce n'est pas possible en fait. Même si je suis sur mon téléphone, à un moment je peux regarder autour de moi. Je regarde autour de moi en fait, même si j'ai la tête baissée, je vois quand même ce qui se passe autour de moi. Donc comment en tant que petite amie, tu es supposé être responsable de cette femme et de l'enfant qui est supposé être ton enfant qui est à venir. Comment est-ce que tu t'assois là, tu es concentré sur ton téléphone et tu ne vois rien. Moi, c'est la question en fait que je me pose. Où est le téléphone ? Le téléphone est avec l'avocat actuellement. Actuellement. C'est un Sénégalais ou bien un... C'est un Libanais. Il faut dire... C'est un Libanais. C'est un Libanais. Ok. Exactement. Donc c'est ça que je veux dire. Bip Balamoto, le président de la communauté Centrafricaine au Sénégal. Ma présence ici, c'est de témoigner notre solidarité à la communauté soeur tchadienne et à nos frères africains. Je pense que nous ne pouvons être indifférents face à ce qui se passe. Nous avons perdu deux vies. C'est extrêmement important. Il faudrait que nous tournions un regard très important sur ce qui se passe, la violence basée sur le genre. Et au-delà de ce qui se passe, il faut que la justice se penche sincèrement sur le cas pour éclairer cette affaire. Car nous croyons tous en la justice du Sénégal. Nous faisons confiance à cette justice. Et il faut que cette justice tranche dans la lumière, dans la clarté, afin que cette fille ne soit pas enterrée nullement. C'est très important. Et que les cœurs soient pensés et que les blessures soient comblées. Il est très important. Donc je vous témoigne la solidarité des centrafricains. Et nous sommes tous un seul pays. Nous croyons en cette unité et nous croyons en la justice. Je vous remercie. C'est une autre route nationale 2 et autoroute A1, sortie 13 et gare au terre. Vous vous demandez que certains membres ne sont pas en place. Pour les enfants, les membres sont en place. Pour cela, les tabacaux ne sont pas en place. Ce sont les membres, courants, écoles, postes de santé et les autres. d'une tout cas il n'y en disant la terre à yoyo m'a dit qu'il tôt le petit 4 millions 500 mille francs cfa d'ongres apport réservation d'immigrant le petit 500 mille francs l'étude est ce n'est même qu'on fait il tout l'outil n'y était hâte à partenaires officiels le terrassier ou à l'eau d'accord l'eau c'est d'ouverture il n'y tôt le petit 200 mille francs cfa d'ongres d'or d'alien gao ou otti 33 860 0 2 30 ou l'étis 78 660 84 84 merco il mou c'est elle t'aille t'emblé